Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Planet Total, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila pour l'épisode 35 et le dernier épisode de la saison 1 sur Total War Attila avec l'Empire Romain d'Orient légendaire. Donc lors du précédent épisode on avait réussi à repousser plusieurs armées sassanides à Irak en Arabie. Et on avait réussi à survivre à cette menace. Et là on va se terminer notre travail en Azoristan, à savoir la conquête dans l'idéal de Meshane, la cité portuaire. Donc voilà, globalement c'est ce qu'on va faire. Donc là je reconstruis un petit peu Stésiphon et Arbella vu que je les avais récemment capturés. Et après le plan ça va être de conquérir l'Est, à savoir l'assassanide qui lui restera 6 à 7 territoires et ses dernières satrapies, plus les lachmides. Donc il y avait l'Arbachar, l'Aria et le... Comment il s'appelle ? Arbachar, Aria et Macran pardon. Du coup voilà. Et là pour la saison 2 on va essayer de conquérir l'Afrique, la Tripolitaine et toute l'Italie. Donc ça ça va être le plan. Donc Italie, Ligurie, Vénétie, Magna Gressa c'est ce que je veux dire. La Dalmatie pourrait être un objectif de combat aussi pour récupérer cette province et faire une liaison entre Italie et Grèce. Et après je crois que pour la victoire militaire dans la saison 2 il faudra récupérer la Dacia et laisser au programme. Donc là on a de la recolonisation à faire. Du coup en trace on continue de fortifier un petit peu aussi. Donc là il y a des armées éblanies qui se baladent un petit peu partout. Il y a des éblanies, des calédoniens, des gits. Là on construit un maximum de bâtiments, ça va être l'objectif important. Et là on va essayer de commencer à bouger un peu nos armées vers le sud, donc vers Meshan qui est l'objectif de combat. Donc là on déplace notre armée lentement. Donc on a perdu quelques unités, on va essayer de recruter des mercenaires. Surtout de la cavalerie, en priorité ça serait pas mal. Donc là je recrute un guerrilla, deux chameaux et deux éclairs lacmides. L'armée Asthésifon va rejoindre l'armée de Hira, donc elles vont combiner leurs forces. Donc apparemment Meshan est sans défense, apparemment il y a juste une ou deux flottes. Et là je vais aussi ramener l'armée, je crois que c'était de... Je crois que c'était de Arbella ou de Egbatan, il me semble que c'était Egbatan dans mes souvenirs. Ouais c'est ça, c'est Egbatan, donc là je la ramène le maximum. Je fais glisser mes troupes. Par contre l'armée qui a raga, je la laisse là-bas du fait que c'est proche avec les satrapis sassanides. On sait jamais ce qui peut se passer, il y a une armée dans le coin, c'est pas plus mal. Là j'ai failli faire un faux mouvement, la classe. Donc vous le voyez, les rapports de force sont en ma faveur largement, on a réussi à repousser sassanides. Ils seraient même prêts à signer la paix, mais je vais pas le faire parce que c'est un Perse et moi je suis un Romain. Donc on va essayer d'en finir avec eux. Et on dominera tout l'Est. On ira jusqu'en Inde quasiment, c'est dommage que l'Empire Romain n'ait pas pu aller jusqu'en Inde. Ça aurait été une belle opportunité. Donc là j'améliore mes bâtiments, je crois que je fais un palais du gouverneur et j'améliore aussi un commerce. C'est pour une tabernaï, ça ferait de l'argent en plus. Parce que ça apporte 750 d'argent le tabernaï, c'est pas mal. Là je crois que je vais agrandir, donc c'était en Syrie, donc c'est Antioche et j'ai agrandi aussi, aimé ça je crois. Ah non, j'ai agrandi et aimé ça d'abord et Antioche je le ferai plus tard. Donc sur les îles là globalement on n'a pas trop de soucis, on a mes acducs, les champs au maximum, c'est toujours ça de ce prix. Là les 1, ils sont toujours en train de piller les Romains d'Occident comme c'est mes vassaux maintenant, comme ils ont plus grand chose. C'est à Cernium, donc en Pannonie, c'est tout ce qu'il leur reste je crois. Ah peut-être Nitraouan encore, qui est l'ancienne ville d'Écois dans Ersigny. Donc voilà globalement ce qu'il se passe dans cet épisode. Donc là on a des petites forces qui sont éparpillées comme je vous l'avais dit, donc c'est assez pénible. Pour le moment ils ne m'attaquent pas, ils me pillent entre guillemets, donc ce que je vais essayer de faire c'est de former une armée dès que possible. Je pense en Égypte ou en Libye, j'hésite encore. Même si mes villes sont bien tenues. Déjà j'améliore les huiles d'olive pour faire plus de bouffe et un peu plus de revenus commerciaux. Et là j'agrandis l'armée en Libye à la frontière avec les rebelles romains. Donc j'ajoute deux lanciers, seigneurés, c'est deux légios en armure orientale. J'aurai un peu mes généraux, ce qu'il y a, donc je crois que je vais prendre le général avec le très combattant. J'hésite encore à le placer. Même si mes garnisons sont correctes quand même. Du coup, là on va sûrement tarder à passer le tour dans mes souvenirs. Donc comme c'est un pain, j'ai la vidéo en fait, mais pour vous faire simple, j'ai la vidéo, mais j'ai pas eu le son de mon micro, ce qui est dommage. Donc là je vous tourne depuis mon logiciel. Donc voilà, vous voyez mes garnisons, c'est du solide à Stésiphon avec les deux lanciers. La petite flotte là qui va arriver, ça va être une formalité. Il y a encore une petite armée sassanide là en Arabie, mais elle va pas faire longtemps avec deux unités. Et j'ai aussi une armée à Omana, on sait jamais ce qui peut se passer, parce que vu qu'il y a un fin passage de l'Arabie pour la Perse, ce qui pourrait être une solution une fois qu'on récupère certaines cités, et mettre la pression sur l'ennemi. Il reste une armée complète à Spahan, donc c'est la ville d'or dans la province qui apporte le même nom. Donc là j'ai amélioré encore les abduques en Arabie, même si on a une bonne fertilité, ça c'est cool. Là c'est plutôt de la gestion globalement. Là les garnisons, là c'est solide, donc une fois qu'on a les pauvres au maximum, on sera tranquille. Donc là celui qui va venir par la mer, je lui souhaite bien du plaisir. Et là c'est le passage de tout, on a juste une compétence à mettre au gouverneur en Sarmati asiatique, donc à Anakopia, donc l'ancienne cité des Abkhaziens, ou des Abkhazis, je sais plus. Et là je remarque qu'il y avait encore une armée dans la petite mer au nord de la Médiatropathée, donc c'est l'Arbacha, donc c'est un des états clients qui est contre la capitale du Kuerhazan. Donc je pense qu'il va, ça ne m'étonnera pas qu'il m'attaque dans le dos, genre en Arménie, ou dans le Caucase. Donc là vous le voyez, toute l'Espagne est occupée par les Celtes et les Nordiques. Et le Picte lui qui s'enfonce avec une armée en Arabie, c'est bien logique, il se prend de la trétion au passage. Des fois il y a de ce jeu, je me pose des questions, enfin. Et là le Francky ramène une armée, une armée se rapproche des côtes libyennes et égyptiennes. Donc au moment les Saxons on temporise avec, donc je crois qu'ils n'ont été plus en guerre avec eux à ce moment-là. Les guides, ils ont ramené des petites armées, je crois, ouais, deux, trois armées. Et plus celle qui pisse, ça fait quatre. Donc là, celui qui veut prendre mes cités, là, je vais bien les fortifier, parce que je me méfie, parce qu'un guide, deux, trois armées guides, ça va, mais à long terme, ça peut causer des dégâts. Et surtout que l'Egypte c'est mon poumon économique, parce que j'ai beaucoup de bonnes récoltes et beaucoup de ressources, et de l'or. Alors le Sassanid, lui, son tour, il est long, c'est sûrement le code des mouvements d'armée aussi, ses déplacements d'agents. L'armée qui dispara actuellement, donc un agent vient se t'aider, il y faut. Je crois qu'il n'y en aura pas qu'un. Donc le premier a agi, est-ce qu'il a réussi, je ne sais pas. Un deuxième qui arrive du côté de Raga, avec mon armée de frontières, pour dire. Action. Donc là, après, je crois que ce sera... Les flottes se retirer de Meshane à ce moment-là, donc l'armée Sassanid, là aussi, recule. Elle remonte vers Meshane, mais bon, je ne lui souhaite pas de revenir, parce qu'avec ce qu'il attend. Les Huns qui agissent, donc ils sont sûrement en train de piller les Romains d'Occident en ce moment. Voilà, l'Empire Romain d'Occident, donc là, il a une armée qui se baladait en trace, il remonte tranquillement vers Sirnium, pardon. Les marquements qu'ils attaquent Nitraoua et qu'ils la prennent, donc ça fait qu'ils contrôlent les deux tiers de la province d'Hersinie, de base. Donc ils sont plutôt bien de ce côté-là. Et l'Arbachar qui m'attaque à Païta Karan, donc j'ai fait la bataille en off, donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Dès que ce sera fini. Donc voilà, je l'ai fait, je l'ai gagné, donc en gros, ce qui m'avait posé problème, c'était les Archicurde, en fait. J'ai cru qu'ils m'auraient fait plus de mal que ça, mais j'ai eu de la chance, parce qu'apparemment, ils sont très vulnérables au tir, les Archicurde, ce qui est assez étonnant, vu l'armure qu'ils ont, et les armes de corps à corps. Donc la caméra aussi, elle est découpée, puis en même temps, le Général s'est jeté sur mon mur de lance et de l'égionnaire, donc on laisse imaginer les dégâts. Donc j'ai passé le tour à la fin, donc là on regarde un petit peu les unités à mes chaînes, il y a le chat en personne qui était comme gouverneur, donc je croyais que c'était un général à la base, mais en fait c'est du nouveau chat récemment élu, donc récemment élu, récemment entré en fonction, pardon. Il faut savoir qu'évidemment les Perses, c'est pas une démocratie, vu l'esclavage qu'ils font, bref, ça c'est un autre débat, vous me direz. Donc c'était le nouveau chat récemment en fonction, comme je le disais, donc là je me suis tant dit, est-ce que j'attaque avec une ou trois armées, je me suis dit, c'est quand même la dernière ville d'Azoristan, c'est mes chânes, je me dis, on y va, donc. Vous le voyez, vous allez voir le ratio de force ici, donc j'ai eu 60% de victoire, donc en antagonie je passe à 60-65, je me suis dit, ouais, bon. Donc j'encercle, et ensuite je me dis, je me tâtais en fait, soit j'attaquais avec les trois comme je vous disais, soit je me mettais un peu la pression sur le Sassani, du côté de Suze notamment, Suza, comme il n'y avait peut-être pas d'armée encore. Donc ce que j'ai fait, j'ai déplacé les deux armées. Hop. Une, donc du coup c'était le Sparon, donc les deux tiers du Sassanid. Donc je me dis, pour la saison 2, débutée par une conquête du Sparon, puis de la Perse, ça pourrait être pas mal. Cette armée Aragas pourrait attaquer Sparon, mais bon, il faudrait surveiller l'arbe à chars plus près. C'est le seul problème à présent. Et là je me dis, bon, je regarde le ratio, je monte à 90% avec les deux armées, je me dis, il n'y aura pas besoin de trois finalement. Vu la composition, c'est beaucoup de Pégan encore, ce qui m'a assez surpris, je pense qu'ils auraient un peu des troupes plus prestigieuses on va dire, parce que c'est du paysan quoi. Et là du coup je décide de lancer la bataille avec une seule armée, donc voilà, je vous retrouve sur la map de bataille. Donc là j'aligne les 6 unités d'infanterie que j'ai, donc les 5 légionnières en armée orientale et le mercenaire d'Aïlamite, pour tenir la ligne. J'ai ma cavalerie des archers montés, des steppes mercenaires, plus les deux groupes de guerriers Perse à cheval, alignés. Donc là voilà la ligne d'infanterie que vous voyez. La catapulte elle est en première ligne pour mettre le feu au tour et à la ville, au passage. Mon général à cheval est derrière mes cavaliers. Et derrière j'ai laissé la ligne de lancier seigneur S au cas où. Et ils vont assez me surprendre dans cette bataille, vous le verrez à un moment. Donc après vous allez peut-être me dire, ouais c'est peut-être contre un certain type d'unité, c'était facile. Donc voilà, voilà. Je vais faire un petit peu le tour des troupes, on ne sait jamais. Et là j'avais laissé les lévices armatorés, je me dis que plus tard je vais peut-être devoir les remplacer par des archers, des arbres à l'étrier, deux de chaque dans chaque armée. Mais je pense que ça peut être un combat. Donc là je ne vais pas tarder à lancer, je vais lancer la bataille. Donc qui de l'Empire Romain d'Orient ou de l'Empire Sasséide va l'emporter contre, enfin Amécha, nous allons le savoir maintenant. Donc là la première action que je fais c'est utiliser le nègre pour viser la tour et la battre. Et je vais commencer à avancer l'ensemble de mon armée, donc sauf le nègre qui est en train de pilonner. Et je vais essayer de viser aussi un petit peu l'unité du gouverneur, enfin du chat, vu qu'il est un petit peu en première ligne, donc vous le voyez, je le touche je crois en plus dans mes souvenirs, ce qui est plutôt intéressant. Donc là ça y est, la tour est quasiment amochée je crois. Et là, ah bah les détruites grâce aux flammes, ça c'est bien. Du coup je commence à tirer dans les quartiers pour essayer de mettre le feu à la ville et réduire l'efficacité de mon adversaire. Et après je retire une fois dans le tas dans le chat. À un moment j'ai cru que mon artillerie buggait, j'arrivais pas à tirer, je comprenais pas pourquoi. Donc j'ai appuyé sur cesser le feu et j'ai réactivé le tir derrière. Bon, la recolonie est en feu, bah tu m'étonnes. Et là je me dis on va tenter de tirer dans le tas, s'il y a des lanciers pourquoi pas. Hop, encore un petit bâtiment qui crame. Les archers évidemment il y en avait 4. Donc là je tire dans le pagan qui prend de lourdes pertes d'un coup. Et ça met du feu dans le quartier et ça continue de pilonner. Là je commence à avancer mes cavaliers pour mettre la pression ainsi que les légions en armure orientale. Là j'utilise, j'essaie de voir un peu ce qu'il y a comme trouble. Donc là il y a beaucoup de pagan, je crois qu'il y a 1 ou 2 arméniens. Donc là je tire dans le tas. Ça touche un peu, ça fait pas trop de dégâts avec la propagation du tir. J'étais un peu déçu là. Et je continue, donc on essaye. Moins il y a d'adversaire mieux c'est. Donc là la vie elle commence à se consumer lentement mais sûrement. Ça me donne en je crois un maximum d'un malus de moins 2, moins 3 sur l'attaque, la défense et le moral. C'est toujours ça de pris. A gauche aussi il y avait quand même quelques troubles. Donc je me dis, hop on va viser le quartier à gauche. Là je commence à me rapprocher, à me mettre à la limite des tireurs perses pour les provoquer, pour voir s'ils tirent ou pas. Et à ma grande surprise, aucune réaction. Donc je me dis j'avance. Même s'il y a une de mes ligues que j'avais un peu mal alignée. Les archènes tirent toujours pas, j'étais assez étonné. Donc j'ai encore avancé ma ligne. Et là je tire mes légionnaires, là je leur javoue sur l'immunité du chat. Donc les nobles perses si vous préférez. Il se prend un déluge mais... Et en plus il est en train de vaciller, donc là il commence à fuir. Et bah manque de peau, le chat est mort. Vive le chat. Et là je crois qu'après les archers vont commencer à me tirer dessus, donc je me mets tout de suite en tortue. Je perds quelques légionnaires, mais c'est pas grave. J'ai suffisamment de qualité pour m'en sortir. Donc là vous le voyez, les troupes ennemies sont en train de clignoter au loin. Donc j'ai galé, je me suis dit ouais ça va être facile et tout, mais... Derrière j'avais fait des petites erreurs qui auraient pu me coûter cher. Mais j'ai réussi à m'en sortir. Donc là je mets les lancers aussi en soutien. Avec le Daïlamite. Là ce que je fais c'est que j'épuise les munitions des archers perses, comme ça, je suis tranquille. Et au corps à corps, j'aurai le dessus. Donc là il rassemble toutes ses troupes au centre, j'ai pas compris ce qu'il faisait au début. Même les javelots, je les ramène, je me dis une fois que les archers auront plus de munitions, ça va être facile à gérer. Et là quand je vois la cavalerie, je me dis qu'il y a peut-être un moyen de faire un carton. Donc je décale deux unités sur le côté gauche pour essayer de... Pour après je vais décaler deux unités à gauche. Mais là j'utilise mes guerriers perses. En fait je voyais que l'IA avait abandonné une unité d'archers à son sort. Ce qui m'avait assez étonné d'ailleurs, parce que je pensais qu'il y avait des lanciers. Parce qu'ils avaient pas mal de lancers dans le secteur où vous avez vu l'archer. Et là je me dis que je vais leur placer deux lanciers en soutien et deux archers, enfin deux javelots pour après. Et là j'envoie mes deux groupes de guerriers perses à cheval, charger cet archer perses isolé. Je rapproche un peu le général, on sait jamais. Donc là avec la mort du chat, ça a vraiment fait poser la balance d'entrée de jeu. Et là je commence à essayer de tirer sur les scouts lacmides je crois, ou les écloreurs lacmides je sais plus. Donc là vous voyez je charge avec les guerriers perses à cheval. Et ça passe, ça fait un gros carnage. La charge a fait le job, le moral est en train de craquer mais littéralement sur la pression. Donc là mes archers, mes jaleux qui ne tirent toujours pas. Et là l'archer, il a... Il a pas compris ce qui lui est arrivé, il s'est fait croquer. Mais en deux secondes. Donc là la tour commence à me faire un peu de dégâts. Donc je me décide de me retirer sagement de la ville. Du coup, les maintenance et les scouts lacmides qui prennent de lourdes pertes et qui se retirent. Et là maintenant je concentre ma puissance de feu sur les païgans. Pour essayer de... De supprimer, enfin... De faire partir en déroute les régiments. Donc ils vont résister à un moment les païgans avec les javelots, ça va se voir. Je décide de reculer parce qu'il y a un archer qui me tire dessus malheureusement. Je vais prendre quelques pertes. Je vais les ramener près de mon général. Alors derrière je retire ma calerie de pertes. On ne sait jamais si les païgans veulent charger ou pas. C'est plutôt préventif. Et là je décide d'envoyer les deux unités de javelots qui se sont fait tirer dessus. Devant les païgans pour essayer de rediriger leur tir ou de les provoquer. Là je tour en x3 comme vous le voyez. Et là je vais commencer à faire une erreur. C'est qu'à un moment je vais retirer le mode escarmouche. Erreur que j'ai fait. Donc je vais prendre des pertes. Mais ça ne saura pas tout de suite. Ça va être après je pense, dans quelques minutes après. Quelques secondes. Donc là j'essaie de tirer dans le tas. Voilà, vous le voyez. Les tirs fuses. Il y a pas mal de pertes quand même là. En même temps c'est le cadavre des archers. Plus les javelots qui harcèlent. Là les liens sont en train d'essayer de se reformer. Je ne sais pas ce qu'elles prévoient. Là il reste encore deux ou trois archers. Pas plus. Maximum on en a eu un tout à l'heure. Là je redispose mes javelots pour provoquer l'adversaire. Donc là les archers continuent de vider leur carcouche sur mes tortues. Donc c'est plutôt cool. Donc là j'étais assez serein. Quand j'ai vu que les archers n'avaient plus de mission. Il me dit je vais partir à l'assaut. Là je vais envoyer un javelot. Et je crois que ça va être l'erreur. Alors que j'ai oublié de le micro gérer. Je crois que ça va être là que je vais commencer à prendre des pertes. Bon là mes lancers je me dis. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux de les mettre en soutien ou pas ? C'était une question existentielle. Je regarde juste que les Guiou n'avaient pas de la tortue. Mobile elle est encore à l'époque. Après si c'est pour tenir en ligne et tanker je ne dis pas non. Et là grande erreur de ma part. Des Pagan qui me chargent. Ou des Arméniens je ne sais plus. Et je prends de l'eau de perte sur mon unité. Même si derrière je riposte en tirant au javelot dans le dos. Ce qui est très noble et très loyal pour certains. Mais bon. Ok. Donc là il reste quelques munitions. Pas beaucoup. Et là je dis à mes javelots de tirer. Hop. J'avais fait un misclic. Hop. Les javelots de reculent. On va essayer de les retirer. Pas moyen. Et là à un moment l'archer n'a plus de munitions. Il sort littéralement. Je me dis. Ouais. Est-ce qu'on pourrait les charger pour essayer de désorganiser la ligne ? Donc là je vais voir. Je vois qu'il se retire finalement. Du coup. Je remets le temps normal. Donc je vais retirer la tortue de mes unités. Et je vais en envoyer plusieurs. Enfin. Je les avançais déjà pour tirer leur dernier javelot. Histoire de faire encore quelques pertes. Donc. 600 javelots qui vont tomber d'un coup. L'ennemi. Il y a déjà une unité qui craque. Rien qu'aux premières salves. Et je continue. Je ne les lâche pas. J'accroche la pression sur le sassanide. Là je mets une unité là. Pour éviter qu'il y ait une sortie. Hop. Elle tire. Parfait. Et là je décide de charger avec 3 unités. J'en laisse 2 en réserve. On ne sait jamais. Comme les unités sont vacillantes. Donc autant mettre à croître la pression. Hop. Puis les joueurs sont taillés pour le combat. Contre du Paygun. Ça tient. Au début je voyais un statu quo s'installer. Je me dis. Bah mince. J'ai quand même des unités d'infanterie de bretter. Qu'ont dû lancer. Non bon c'est bon. Là ça va s'installer un petit peu. Donc 3 unités contre 5 ou 6. Ça venait. J'étais en infériorité numérique. Mais j'avais la qualité de mon côté. Je me dis. Donc ça a passé. Et les quartiers qui sont complètement incendiés au passage. Avec les salves d'onagre. Donc là vous voyez l'immense masse perse. Contre la qualité romaine qui s'affronte. Et là je vois que mes deux lanciers sur ce flan ils sont inutiles. Donc je me dis. On va essayer de mettre la pression après les javelots. Pourquoi pas utiliser les lanciers. Pour arriver dans les arrières. Et là il y a déjà une unité contre les légionnaires qui est en train de craquer. Donc en même temps. Vu la qualité de tes troupes j'ai envie de vous dire. Ça en fait déjà un de moins. On continue. On grappille du terrain progressivement. On épuise l'adversaire. Attends du lanciers à la fourche. Voilà quoi. C'est vite fait. Là je mets en x3. J'avance avec mes unités de lanciers. J'avance progressivement. Je fais attention à la tour à droite. Et là il y a d'autres unités qui arrivent. Je me dis. Je vais ramener mes javelots pour essayer de soutenir. Donc là les groupes de pair et de pair. Je vais leur dire se faire le tour. Et ça ne va pas se passer comme je le voulais. Donc là ça va le combat s'engage. Là la tour à droite me tire dessus. Elle me fait très mal d'ailleurs. Elle me fait pas mal de pertes. Et là je me dis. Les lancers seigneurs sont quand même de bonnes unités. Bien entraînés. Ça doit pouvoir faire le poids contre du Pagan. Là je décide de capturer rapidement la tour. Mais vu le nombre de pertes que je me prenais sur mes guerriers perçés à cheval. J'ai failli la capturer. Mais disons que l'unité de Pagan que vous voyez à gauche a commencé à me charger. Au moment où j'ai quasiment fini de la capturer. Ce qui est assez regrettable. Du coup je vais prendre mes unités. Ils vont perdre quasiment la moitié de leurs effectifs au niveau de la Cavalerie. Et j'ai encore reculé mes unités pour essayer de les conserver le plus longtemps. Alors là bas c'est à gauche. Comme je vous le disais. Mes lancers seigneurs ont fait une percée dans les ruelles gauches. Ils ont réussi à massacrer les Pagan. Donc j'ai refait pas mal de pertes. J'en ai pas eu beaucoup. Donc là il y a déjà deux unités qui s'en vont. Il y en a une troisième qui va pas tarder à craquer. Et surtout ça me laisse une opportunité d'entrer. Enfin d'aller d'arriver dans le dos de la grosse masse générale. Ouais vous le voyez le moral il tient pas. Donc quelques pertes. Au revoir merci d'être venu quoi. Du coup là je vais passer par ce bâtiment. Et je vais arriver dans son dos. Et je continue de me prendre des pertes sur mon unité de guerrier perse. Qui avait perdu quasiment l'entièreté de ses effectifs. C'est quoi une quinzaine de cavaliers à venir. Donc là je me mets vite dans la ruelle pour me protéger des tours. Et là je me dis Banzai on y va. Donc là ils sont complètement encerclés. Donc on y va avec deux unités. J'ai réussi à arriver dans le dos. Elle se met la panique. Voilà vous le voyez là c'est l'effet boule de neige qui s'enclenche littéralement. Et Meshane est en train de sombrer. Enfin la garnison de Meshane. Il reste encore un paye-gain près de la tour. Mais lui il ne fera pas non-feu non plus. Donc là c'est la victoire. Ça n'a pas été si difficile que ça. Globalement je m'attendais à avoir une plus forte résistance. Peut-être une armée. Ou là une des flottes d'ailleurs au passage. Mais j'ai réussi à l'emporter. Donc voilà. Meshane est tombé. Je refais un petit tour vite fait dans l'Empire. Donc regardez le bâtiment que j'ai. C'était beaucoup de construction. Donc là je suis en train de développer l'économie pour la suite de la campagne. Donc là je repassais encore un tour ou deux. Mais là ça va être globalement ça. Donc là le pic qui remonte en Palestine. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Les Calédoniens eux on ne l'entend plus parler depuis qu'ils se sont installés en Espagne. Ils doivent se la coulir douce en train de se bronzer. Se doré la pilule. Donc là les fronts ils font des allées et venues. Ils se regroupent avec les guides. Il y a une armée qui s'est retirée vers le nord. Donc l'occident. Donc là il y avait cinq armées quand même. Donc je n'ai pas vu la composition des forces. Mais normalement avec les garnisons que j'ai plus les pièges. Je pourrais tenir deux armées qu'une seule ville. Je pense voir trois. Si c'est des petits fragments. Je vois que les guides sont sur le déclin. Et là il y a une armée en Libye ou en Égypte. Elle va se mettre au milieu du désert quoi. Mais gars t'es un nordique. T'es pas un garamante ou autre quoi. Donc là les jutes ils font aussi je crois à un moment des allées et venues en Italie. Donc depuis Naples jusqu'à Tarente. Qui est aux mains des allemands. Par contre là l'Italie ça va être un sacré boxon à récupérer aussi. Ça je n'y ai pas pensé. Mais entre les allemands, les saxons, les jutes. Les jutes déjà je vais devoir m'en occuper un peu. Vu qu'ils ont Salona. Donc la province de Dalmatie. Il va falloir récupérer cette ville. Recoloniser. Donc là les flots de Sassanine se retirent vers Siraf je crois. Près de Siraf. Le port de Teinture. C'est le dernier port Sassanine qui existe dans la mer. C'est la mer indienne ou l'océan indien je ne sais plus. Et l'armée d'Occident qui fait. Enfin les armes d'Occident qui font des allées. Venues encore en trace en Dardanie en Grèce. Les marquements on ne sait pas ce qu'ils font. Le LASIK qui continue de proposer des traités commerciaux. Mais je ne veux pas. De toute façon il va être conquis. Parce que je veux cette province. C'est pour sécuriser le nord de mon empire. Récupérer aussi la Sarmatie européenne. Comme ça je vois toute l'Adassie. Là je vois pas mal de territoire. Donc il n'y a plus aucun Slav. De toute façon en Russie je pourrais la recoloniser si je veux. Mais ça ne m'intéresse pas. Et voilà. Donc j'ai passé un tour. Donc j'ai réussi à avoir la victoire mineure en légendaire. J'ai eu le succès Imperator et l'Aigle éternel. Donc avec l'Empire romain d'Orient. Imperator le succès c'est gagner une bataille en légendaire. Mais je pense qu'il y a eu un problème de script dans la traduction. Je pense que c'est gagner une compagnie en légendaire. Après il y a d'autres succès. César René. C'est faire toutes les batailles. Mais bon ça c'est pas pour tout de suite. Donc on a réussi à contrôler tout l'Est de l'Empire quasiment du monde. Le Sassanid là ça va être... On va le terminer rapidement je pense dans la saison 2. Et après on va avoir des gros défis comme je vous le disais à l'Ouest. Avec l'Italie, l'Afrique et pourquoi pas l'Espagne qui sait. Donc voilà. Je voulais vous remercier en tout cas de votre fidélité pour cette campagne. Qui avait mal démarré quand même. Avec mon premier enregistrement assez catastrophique. Mais globalement je pense qu'au fur et à mesure de la campagne je me suis amélioré là-dessus. Au niveau des batailles je me suis assez surpris au niveau de la gestion. Même si j'avais les garnisons doubles. Je trouve que c'est plus réaliste. D'un autre côté quand vous avez des villes bien développées. Vous avez des grandes garnisons. Logiquement pas des petits trucs. Puis je pense qu'à l'époque il y avait une bonne démographie. Donc voli volou là je vais continuer un petit peu. Là je regarde un peu le technologie que je faisais. Je crois qu'à un moment je vais repartir sur une... Ouais j'avais terminé les artisans spécialisés dans le tier 2 que je n'avais pas fini. Et là je continue un petit peu le civil pour essayer de contrebalancer. Donc là on regarde un peu les objectifs de chapitre. Ils me demandent des choses des fois. Et pour la saison 2 donc la victoire militaire il nous faudra 7 provinces. Donc Thrace, il nous faudra la Thrace, la Grande Grèce... Non pas la Grande Grèce. Thrace, Dardanie je crois et Macédoine. Donc il nous faudra récupérer... On a toutes les provinces qui nous demandent en plus. L'Azoristan et l'Arménie. Donc ça on les a mais on n'a pas l'Adassie encore. Donc ça sera une priorité à recoloniser pour être tranquille. Et surtout il faut 90 colonies. Donc ça fait qu'on en était à 60-62 je crois. Donc globalement ça devrait aller quoi. Une fois qu'on aura l'Afrique et l'Italie je pense que ça va régler le problème. Et surtout si on repouffe ces barbares puants. On va restaurer Rome et essayer de faire un empire romain réunifié grâce à mon mode que je peux faire. Du coup je vous dis alors... C'était le dernier épisode de la saison 1 avec l'empire romain d'Orient légendaire. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire sur cette vidéo n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Je vous le dis allez-y venez vous abonner. Venez vous pointer votre petite figure. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine les amis. Donc là je vais laisser une semaine ou deux de battements pour cette série. Pour faire une petite pause. Parce que une campagne en légendaire ça fait 6 mois que je suis dessus. Donc depuis mai 2017. Donc je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous les amis. C'était Kaiser Von Kerstein de Planète Total War. Et je vous retrouve très vite pour nos aventures les amis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501